Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'enfer qui est ma collection de palettes. Donc j'ai les filles qui attendent que je leur dise juste après avoir filmé combien de palettes j'ai, je n'ose même pas compter, je vous avoue, voilà, bref. Donc on va commencer tout de suite parce que c'est une vidéo assez longue et je vous mets bien sûr en barre d'infos les liens vers les palettes. Alors je ne vous mets que ceux où je suis affiliée parce que bon, si je dois vous tous vous les mettre, je n'aurai jamais assez de place. Et je vous mets également toutes les vidéos des palettes concernées à chaque fois. Donc s'il n'y a pas assez de place en barre d'infos, le reste est en commentaire et pas de l'air, mais ça vous fait une volée de vidéos à regarder, voilà. Donc je vais commencer par les palettes teintes, palettes si on veut, ce n'est pas vraiment des palettes, mais il y a plusieurs produits dedans. Donc voilà. Donc je commence avec ma Turn Up The Light, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, enfin très longtemps, tout est relatif, mais ça fait quelques mois que je n'utilise plus, quelques semaines peut-être seulement. Voilà, c'est poudre, illuminatrice, highlighter et paillettes, et j'adore ce produit. Je vous jure que je suis même au point d'avoir envie de me racheter un backup. C'est le seul produit que j'adore et que je n'ai pas en backup, mais je pense que je vais profiter une fois d'un code promo pour me la reprendre parce que j'adore trop cette palette. Ici, j'en ai déjà deux, voilà, j'utilise les deux en même temps. C'est la palette d'highlighter de chez KVD et j'adore cette palette. Voilà, donc il y en a une qui reste en haut pour quand je fais mon maquillage en haut et j'en ai une dans mon panier en bas pour quand je me maquille en bas. Ça c'est celle du haut, elle est beaucoup moins utilisée que celle du bas. Voilà, celle-ci est un peu plus creusée. Mais cette petite palette, mon dieu, est dans le même esprit. Je viens de me commander hier la palette d'highlighter Glisten. Voilà, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Je vous mets une photo parce que je ne l'ai pas encore, mais voilà. Celle-ci était assez chère de base, mais moi je l'avais trouvée à 7 euros sur Vinted. Quand l'année dernière, il y avait eu dans le calendrier de l'Avent, je ne sais plus quelle marque il y avait la palette là. Et comme il y en avait déjà beaucoup qui l'avaient, ils l'ont mis en vente. Et elle est passée de 25 euros à 20, à 15. Et pour venir, on l'a trouvée à 7, entre 7 et 10 euros. Donc, je me suis pris deux. J'en ai pris une en cadeau pour un swap pour les filles chacune. Et je vous en avais mis une dans le concours de Noël qui est terminé maintenant. Mais voilà, j'aime trop cette palette. Il faudra que je regarde laquelle je mets en haut, laquelle je mets en haut. Alors, j'ai le petit quad comme ça, Flower Power de chez BH Cosmetics. C'est Maryse qui me l'avait envoyé. Et je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je crois que je ne l'ai utilisé qu'une fois, mais franchement, les blushs BH Cosmetics, je les aime beaucoup. Donc, je ne suis pas une grande adepte des palettes de teint comme ça. Parce que souvent, les teintes, il n'y en a qu'une ou deux qu'on utilise. Et souvent, une ou deux qui sont trop foncées qu'on ne peut pas utiliser. Mais celle-ci, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est quatre teintes que j'adore. Vous avez un nude, un orangé, un rosé, un corail. J'adore. Et c'est une très bonne qualité. Donc, j'aime beaucoup cette petite palette. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon teint, c'est la Italian Summer de chez BH. Alors, je l'avais mis en vente. Puis, je l'ai renlevé. Et finalement, je l'aime quand même beaucoup. Les produits, ils travaillent super bien. Moi, je l'avais mis en vente parce que j'avais l'équivalent, à peu de choses près, chez Révolution. Mais comme j'ai terminé la Révolution, celle-ci reste dans ma petite collection. Voilà. Les deux derniers, c'est encore des cadeaux de Maryse. Il y a le petit couette comme ça. C'est un trio, je crois, ici. Ouais, c'est un trio. De chez Bobbi Brown. Donc, c'est la Face & Cheek Palette. Vous avez un bronzer, un blush satiné et un highlighter assez foncé. Donc, moi, je l'utiliserai plus en blush également. Ou c'est l'inverse. Ici, c'est le blush et puis là, l'highlighter. Enfin, je ne sais plus. Mais c'est des très bons produits. Ils se travaillent super bien aussi. Et gros coup de cœur sur ce quad ici de chez Hourglass. Donc, ce n'est clairement pas des marques que moi, j'achète. Mais là, c'est pareil. C'est un cadeau de Maryse. Et je l'adore. Aussi bien le bronzer, le blush, l'highlighter qui est juste ici. Qui est assez discret par rapport à ce que je peux mettre d'habitude. Et ici, c'est une poudre comme la Soft Focus de Too Faced. Donc, j'aime trop ce petit quad là. Franchement, et ça se travaille bien. Mon Dieu. Oh, j'adore. Donc, voilà pour le teint. Vous voyez, je n'en ai pas énormément parce que je ne suis pas une grande adepte des palettes de teint. On va passer aux palettes de liner. Des drainer. Là, c'est un petit carnage. Donc, j'ai les deux toujours de chez AliExpress. J'avais dit que je les revendrais. Mais finalement, je les garde parce qu'il y a des teintes que je n'ai pas l'équivalent dans les Révolution que j'ai achetées récemment. Donc, voilà. Je les aime beaucoup. C'est vrai que la qualité par rapport, c'est la moins bonne que j'ai, je vais dire, sur les trois marques que j'utilise. Il y a aussi celle-ci de chez Révolution, la Marvelous Matte que j'utilise pour gratter le phare avec du mixing liquide pour faire aussi des liners colorés. Celle-ci, je pense que je vais peut-être l'acheter parce qu'avec tous les liners colorés que j'ai, je n'utilise plus ça. Ça prend plus de temps. Donc, j'ai les deux créateurs de chez Révolution et quelle belle découverte. Il y en a une, celle-ci, je l'ai eue dans le swap de la part d'Amy et je me suis achetée quand même la pastel parce que ce n'est pas du tout les mêmes teintes ou l'inverse. Je ne sais plus laquelle j'ai eue. Ce n'est pas du tout les mêmes teintes que les AliExpress justement et la qualité est beaucoup mieux que les AliExpress. Et elles sont moins chères. Donc, franchement, si je dois vous conseiller, ce sera plutôt les Révolution. Et gros coup de cœur sur les Glistons où j'ai deux palettes de 15 pannes. Il faut que je me calme avec les Glistons parce que j'ai aussi des individuels. Mais le noir, le cola, là, c'est celui que j'utilise maintenant pour faire mon liner dès que je peux. Donc, j'ai remixé mes deux palettes sur les achats. Ici, j'ai les lumineux, donc à pailleter. C'est plus des top coat. Ici, c'est un split et j'ai mis en dessous tous les splits que j'ai. Personnellement, je vous conseillerais plus. Soit vous faites une palette entièrement de splits pour avoir plus de teintes si vous voulez limiter les achats. Mais je vous conseille plus les pannes entières parce que c'est plus facile à humidifier et à travailler. Et ici, j'ai fait les pannes entières. Donc, il y a juste un split, je crois, encore dedans. Non, même pas. Ah non, ici, ici. On ne voit pas bien la différence. J'ai mis les lumineux au-dessus. Et les mattes, par ici. Et j'adore les teintes. Les gris sont magnifiques. Bon, de toute façon, j'adore ces produits, quoi. Là, on a un magnifique porto. J'adore. Et ce bleu, là. Ces deux bleus, là. Oh là là. Je suis une grande fan de Glistone. Voilà. Alors, avant de ranger, de commencer à ranger mon petit bordel parce que c'est un joyeux petit bordel, hein. Je vais passer aux palettes où j'en ai qu'une ou deux de la marque. On va commencer avec les petites. Alors, j'ai la Escape en collaboration Adeso et By Indie que j'adore, 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 j'adore cette petite palette. Voilà. Oh, je l'aime trop. Rien que pour les trois lumineux, là, ça vaut le coup de ouf. J'adore cette palette et j'adore Indie. J'ai la petite mini gold palette de chez Natasha Denona. Donc, ça, je l'avais eu en cadeau dans le swap de la part de... dans un swap avec Manon. Alors, elle a morflé, hein, cette pauvre palette. Je l'ai fait tomber une fois et le packaging a pété. Mais alors, clairement, de péter. Elle est toute cassée ici, la charnière. Les phares ont pris un sale coup dans la gueule. D'ailleurs, je vois l'autre. Il faut que je le rends pote parce qu'il est... Il est vraiment cassé. Donc, je vais le descendre pour penser à le faire. Peut-être qu'en appuyant dessus... Ah, c'est bon. Voilà, parce que ça devrait être bon comme ça. Mais il ne faut plus que je la fasse tomber parce que... Je ne suis pas une grande fan de la marque. Après, vous avez été nombreux à me dire que les grandes étaient de meilleure qualité que les petites. Moi, je trouve que c'est extrêmement cher pour la qualité. Ce n'est pas une qualité de foufou. On a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. J'ai la Odenice comme ça. Cadeau de Paris encore. C'est la URD. Et j'adore cette palette. Le lumineux vert ici, il est juste somptueux. Ceux-ci en highlighter. Il y a un kaki, un petit pailleté vert. Ils sont magnifiques. Et c'est une très, 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 très bonne qualité. Très belle découverte pour cette palette. Et c'est un peu cher aussi, je trouve. Celle-ci, c'est la seule, franchement, qui m'aurait plu si je devais m'en acheter une. Parce que les autres, je trouve que c'est beaucoup trop de lumineux par rapport à ce qu'il y a du mat dedans. Après, si vous êtes fanat de lumineux, c'est une marque pour vous. Alors, j'ai les deux Sananas avec Sephora. La une et la deux. La deux, je l'avais achetée moi. Et la une, c'est Manon qui me l'avait offert dans un soir de vie de placard. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée. Mais j'aime beaucoup l'Harmonie. Ce n'est pas non plus un truc de fou. Mais la qualité est terrible. Bien que la autre era. La qualité est terrible pour le prix. Franchement, j'étais vraiment, vraiment agréablement surprise. Et la deuxième est donc comme ceci. Voilà. Je les aime beaucoup. C'est des palettes que je ne pourrais pas me séparer. Même si ce n'est pas celles que j'utilise le plus. Mais je ne pourrais pas m'en séparer. Alors, deux que je n'ai pas encore utilisées, que je ne connais pas du tout la marque. C'est un quad comme ça de chez Cargo. Voilà. On me les avait offertes. Et je ne connais pas. Par contre, le packaging de celle-ci est juste magnifique. Il est sublime. Voilà comment elles se présentent. Au milieu, vous avez un bronzer slash blush. Vous avez seulement deux mattes dedans. Si je ne dis pas de bêtises de mémoire, oui, c'est ça. Et le reste, c'est des pailletés et des satinés. Voilà. C'est très joli. Il faudra quand même que je les teste un de ces quatre pour voir la qualité. Donc, on fera ça dans une vidéo un jour, je pense. Deux cadeaux de Maryse. Que clairement, je ne me serais pas achetée. Des palettes Pat Magoise. Alors, j'en ai eu plusieurs que Maryse m'avait envoyé. Des petits couettes comme ça qu'elle avait déjà utilisées. Ce n'était pas des neuves. Pour que je puisse les revendre pour m'acheter mon meuble. Mais j'avais quand même gardé celle-ci pour moi parce que j'adore les teintes qui sont dedans. Alors, on m'a dit que c'est écrit en doré. Ah oui, voilà. C'est la Blitz Astral Nocturale Nirvana. Donc, les packagings, c'est en carton. Et à l'intérieur, vous avez les petits couettes comme ça qui sont tous pareils en fait. Mais rien que pour les deux phares là. Celui-ci, c'est un duochrome vert et rose. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et le bleu, il est magnifique. Voilà. Donc, elle m'a permis de découvrir plusieurs produits Pat Magoise. Donc, les phares, j'ai un highlighter aussi qu'elle m'a envoyé et deux rouges à lèvres. Et les rouges à lèvres, mon Dieu, quel coup de cœur sur les rouges à lèvres. Ce n'est pas une marque que j'irais même racheter. Mais il y en a un des deux. La teinte, j'aime de trop. Mais ce n'est pas le sujet, ma cocotte. Et la dernière qui est sortie. Donc, ça, c'est mon cadeau de Noël. Donc, vous allez avoir le swatch et le make-up qui vient le 31. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai pas encore swatché rien. C'est la Celestial Odisee. Donc, Odyssée. Donc, la méga. Elle est trop belle. Alors, elle m'a dit, je n'ai pas le packaging. Il y a une couronne dessus. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont sorti des highlighters avec des couronnes. Et des blushs aussi qui sont très beaux. Mais ce n'est pas du tout le genre de marque que je peux m'acheter. Alors, elle m'a mis un petit mot dessus pour ma fille de cœur. Voilà, j'adore. Et la palette est magnifique. Voilà, elle est vraiment très, 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 très belle. Les lumineux dedans ont l'air vraiment super intéressants. Notamment celui-ci et celui-ci et celui-ci. Enfin, voilà. Mais j'ai hâte de tester. Il n'y a que 4 mattes à l'intérieur. Donc, c'est vraiment pour faire un make-up, je veux dire, rapide que vous avez l'habitude de faire régulièrement. Vous faites la même base. Vous changez juste votre fard lumineux et ça vous fait votre make-up. Donc, je ne vais pas la remettre dans le carton parce que je vais mettre le carton, je pense, en déco ici au-dessus. Je le referme. On fera ça juste après. De chez Glamlite, j'en ai plus qu'une. Moi, de raison, j'en avais acheté qu'une à la base que j'avais revendue. C'est la Mikaïla. Donc, franchement, gros coup de cœur sur cette palette. Je ne l'ai utilisée qu'une fois jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez des swatchs et une make-up, enfin, une palette 3 l'eau que vous voulez, vous me le dites en commentaire. En commentaire, celle-ci en fait partie, vous me l'avez demandé sous la vidéo. Moi, je n'ai utilisé que les 6, 6, 6, principalement. Mais voilà, elle est très jolie. La qualité est très belle. Les fards lumineux chez Glamlite, c'est vraiment de la bombe. Le packaging est très inutile, mais très beau. Et c'est le cadeau de Noël de Manon. Voilà. Toujours. Oui, ces vidéos sont sponsorisées par les filles ou par Maryse. Donc là, chez Maryse, elle m'a permis de découvrir la marque Assez Beauté, avec la Oceanic Palette. Et oh my god, cette palette, j'adore. Bon, je crois que vous savez pourquoi. Mais j'ai adoré cette palette. La qualité, j'étais assez impressionnée. Et les fards sont aussi très, 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 très beaux. Très belle découverte, cette palette. Sponsorisée par Manon. La Norvina. Donc, c'est de chez ABH. J'ai d'autres ABH, mais en Norvina, j'ai que celle-là. C'est la volume 1. Alors, c'est vrai qu'elle me plaise toute, les Norvina. Et c'est une qualité de fou, de fou malade. Mais celle-ci, elle a morflé aussi. Elle est tombée 4 fois. Donc, les fards sont un peu éborgnés. Oh là, il y en a encore un qui se fait la même. Manon, je suis désolée, mais elle a tellement morflé, cette pauvre palette-là. Décidément, ces deux palettes, celle-là et la Natasha Denona, la Natasha est tombée qu'une fois. Mais celle-ci, elle est tombée 4 fois. Après, elles sont hyper lourdes. Donc, même des fois, sur l'étagère, elles glissent. Mais c'est une très, très bonne qualité de fard. J'étais assez impressionnée. Ce ne sont que des pigments. Donc, forcément, c'est un peu plus dur à travailler. Mais agrément, surprise par cette marque. La NYX Ultimate Utopia, si vous avez vu mon placement, que je vous remets en barre d'infos d'ailleurs, de mon top 10 de palettes, c'est la numéro 1. Et ouais, étonnant, mais j'adore cette palette. Elle est hyper complète. Bon, vous ne pouvez pas faire des make-up colorés de foufou, on est d'accord, mais elle est quand même assez complète. La qualité est dingue. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée tout au long de l'année. Je n'en revenais pas. J'en ai qu'une de la marque. C'est la seule qui me tentait et je suis bien contente de l'avoir. Et c'était un cadeau de mon nom. Donc, elle me plaît encore plus. J'ai deux Anastasia. Donc, la Amrésie et la Riviera. Ce sont deux cadeaux. La Amrésie, franchement, c'est ma ABH préférée. Je l'adore, cette palette. Elle est canon. Les lumineuses sont d'enfer. Rien à dire sur cette palette. Je l'adore de trop. Et la Riviera, c'est mon cadeau d'anniversaire de l'année, de cette année, je crois, de Manon. Voilà, c'était vu en février pour mon anniversaire. Et voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisée encore, mais je l'aime beaucoup. Et enfin, un de mes plus gros coups de cœur de cette année en palette, que je n'en ai qu'une de la marque, Martine, ma chère Martine, avec la 669. Et mon Dieu, cette palette, un truc de fou. Les duochrome sont, enfin, c'est même du multichrome, quoi. Ils sont canons. La qualité est d'enfer. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il n'y a que deux reproches que j'aurais à faire. C'est vraiment les deux noirs et le packaging en jour, quoi. Mais sinon, j'adore, 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 j'adore cette palette. Je l'utilise. Donc, dès que je peux l'utiliser, je l'utilise. Et je pense que pour les quelques vidéos qui restent pour la fin de l'année, que je ne dois pas me maquiller en vidéo, je vais la ressortir une fois. Voilà, donc je vais ranger ces petites palettes-là. Et puis, on passe après à celle où j'en ai le plus. Et on finira par mes marques préférées. Voilà. Alors, on va passer chez Révolution. Vous verrez que j'en ai beaucoup moins qu'avant. Je boycotte Révolution, clairement. Alors d'abord, j'ai la Colorbook. Donc, comme ça, c'est la numéro 5 qui est dans les teintes vertes et bleues. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un cadeau de Nico. Attendu, je n'arrive pas à l'ouvrir. Elle est très dure à ouvrir. Donc, les mêmes phares. D'un côté, les mat, d'un côté, les lumineux. Donc ça, c'est pareil. Il faudra que je fasse une vidéo avec parce que j'ai envie de voir la qualité de ces petites choses-là. Pour les Flawless. Il ne m'en reste plus tant que ça. Voilà ce qu'il me reste seulement sur toute la collection. Donc, je vous remets les vidéos où j'avais toutes les collections. Alors, je vais enlever celles qui sont en collection limitée. Je vous les montrerai après. Voilà. Alors, j'ai gardé celle-ci en nude parce que ça fait partie d'une de mes nudes préférées. C'est la Affinity. Voilà. C'est une nude assez claire. Et je la trouve idéale pour le printemps. Vraiment pour faire un petit make-up soft mais hyper lumineux. Parce que les lumineux de cette palette sont canonissimes. Je crois que c'est les plus beaux lumineux dans cette palette-là. Je les adore. Surtout celui-là, l'attraction. Il est sublime. Celui-ci, le Blitz, qui est aussi un duochrome marron. Enfin, c'est un marron lumineux avec des micro paillettes vertes. Il est juste sublime. J'ai ma colorée préférée. C'est la Bird of Paradise. C'est quand il me faut de la couleur néon ou pastel. C'est dans celle-ci que je vais tout le temps. Je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le blanc. C'est un très beau blanc. Bien blanc et bien mat. Bien opaque. Donc, je l'aime beaucoup. J'ai gardé la Ice puisque c'est une des seules dans les teintes bleues que j'ai. Et je l'aime beaucoup aussi. Pareil, il cycle là. Oh, j'adore. Et le cool en coin interne, il est juste sublime. Et le bleu canard, je ne vous en parle même pas. J'adore cette palette. La Cannabis with Sativa. Obligée. Parce que c'est une de mes préférées également. Elle est trop belle. Parce qu'il y a du vert dedans. Et pareil, les paillettes sont magnifiques. Le candylé ne sont pas. Enfin, j'adore cette palette. Une nude préférée. Enfin, c'est une nude pour moi vraiment plus dark. Mais que j'adore, c'est la Namasté. J'adore cette palette. Incroyable. C'est du nude. Mais j'adore. Et ces paillettes là, ici, sont somptueuses. Les phares là. Ici, les quatre là. Oh, j'adore cette palette. Je crois que vous avez compris. Mais ça fait partie aussi de mes nudes préférées. La Pride de cette année. Je crois que c'est cette année. Ouais. C'est la We Are Love. Pareil. Je l'aime beaucoup. Je ne suis pas sûre que je vais la garder, celle-ci, finalement. Parce que je trouve qu'elle est très ressemblante au cumul. Je vais vous montrer avec la Bird et la Friends colorée. Mais celle-ci, je l'adore. Mais je ne pense pas que je vais la garder, finalement. Je verrai bien. Je réfléchirai plus tard. Là, ce n'est pas le moment de réfléchir. Une des Halloween. C'est la Enchanted pour les Smoky, celle-ci. Je crois que c'est une de mes fleuristes préférées également. Enfin, celle que je garde, c'est vraiment mes préférées. Je l'adore. Je l'adore. C'est pas celle de cette année. Celle de l'année dernière. C'est la seule Halloween que j'ai gardée. Mais qu'est-ce que je l'aime, celle-ci. Waouh. Magnifique. Et alors, les deux Friends qui me restent. Voilà. Enfin, de toute façon, il y en a deux qui sont sortis. Mais je les adore. La colorée, elle est sublime. Je l'aime énormément. Le vert lumineux, ici, il est canon. Le bleu un peu turquoise canard comme ça. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Je ne pensais pas l'aimer autant. Pareil pour l'autre, d'ailleurs, qui est la « I'll be there for you », avec le canapé. C'est nude. Elle ressemble pas mal à la Namasté, mais je trouve qu'elle complète la Namasté. Mais je l'aime autant. Bon, j'ai un tout petit coup de cœur pour la Namasté, mais celle-ci, j'aime énormément aussi. C'est du nude aussi, mais un peu plus dark, comme moi, j'aime bien. Dans d'autres marques Révolution, j'ai la Caléidoscopic Dream. Et oh my god, je crois que c'est une de mes palettes préférées aussi. Donc, c'était Obsession en collaboration avec Illuminati. Je crois que vous la retrouvez encore. Elle est tellement bien faite, cette palette. Je l'adore. Au centre, vous avez un gros noir mat que vous pouvez humidifier pour faire du liner. Vous avez tous les petits, vraiment, de l'arc-en-ciel qui sont mat. Vous avez des toppers colorés ici et ici. Enfin, des fards colorés et des toppers qui peuvent servir en highlighter. Et celui-là, en highlighter. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'adore. J'adore cette palette. Mais vraiment, elle est hyper, hyper, hyper complète. Et je la sors très, très, très souvent pour les make-up artistiques. Et enfin, une que j'ai eue dans le soir, que je n'ai pas encore testée, mais que vous aurez une palette 3 looks avec l'année prochaine, c'est la XX Envie. Pour les teintes vertes. Bien évidemment. Voilà. Donc, je n'ai pas encore swatché rien. Je ne vais pas le faire parce que, franchement, je veux garder la surprise. Mais rien que le gros kaki ici, je suis déjà totalement ebodi. Et celui-ci, celui-ci. Oh, ils sont magnifiques. J'ai tellement hâte de foutre mes pinceaux dedans pour voir la qualité. Mais elle est trop belle. J'adore. Donc, merci Manon. Parce que celle-là vient de Manon. Alors, je vais passer à BH Cosmetics. Parce que là, j'en ai quelques-unes, mais pas tant que ça. Je crois que ma préférée reste la Testi Avocado. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a du vert. Après, je trouve qu'il n'y a pas énormément de vert. Mais il y en a plus que dans certaines palettes qui se disent vertes et qui ne le sont pas. Voilà. Voilà. Le extra ici, il est juste sublime. Voilà. J'adore. J'adore cette petite palette. Et franchement, la qualité BH, ça faisait très longtemps que moi, je n'avais pas testé. Ça a été un de mes premiers coups de cœur aussi. Et voilà. Ensuite, on a la Blueberry Methane. Alors, c'est une abonnée qui me l'a envoyée avec l'autre, qui suit juste avant. Et je l'aime beaucoup également. Voilà. Donc, je te remercie. C'était HK qui me l'avait envoyée, il me semble-t-il, de mémoire. Elle est somptueuse. J'avais très envie de la tester. Et pareil pour ce phare ici. Après, vous savez que moi, tous les phares à paillettes comme ça, dark, que je peux vous dire que vous pouvez faire un smoky avec, c'est ce que je préfère dans le bazar. Et du coup, elle m'avait envoyé celle-ci aussi, la Smitten in Switzerland. Et je l'aime bien aussi parce qu'il y a des teintes un peu plus bordeaux que j'aime beaucoup. Voilà. Ce n'est pas une de mes préférées, mais je l'aime beaucoup. Alors, Maryse m'avait envoyé, c'était laquelle qu'elle m'avait envoyé, elle m'avait envoyé la Muffin. Et celle-ci que je n'ai pas encore testée. Et une autre que j'ai testée, mais je ne sais plus c'est laquelle. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais il faut vraiment que je fasse la vidéo pour savoir si je la garde ou pas encore. Elle est assez dark. Donc, elle peut être intéressante pour moi. Voilà, voilà. Et deux que j'ai eues dans le swap, dont une qui était dans ma wishlist que je n'ai pas encore testée non plus. La Mimosa. Et voilà. Je peux enlever le plastique de protection. Donc, c'est de la part d'Emile et deux. Et voilà. Celle-ci, je pense qu'au printemps, elle va être topissime. Parce qu'elle a vraiment des teintes. On est clairement dans le orangé, corail, jaune. J'ai vraiment hâte de la tester. Elle est très, 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 très belle. Et du coup, elle m'avait envoyé la Trendy. Enfin, offert la Trendy in Tokyo. Donc, qui est comme ça. Et attention les mirettes. Boum. Donc, elle est hyper, hyper colorée. Et rien que le wasabi. J'ai trop hâte de tester le wasabi. Le bambou. Après, vous pouvez clairement faire un make-up par colonne aussi. Donc, on fera peut-être ça, tu vois, dans la vidéo. Enfin, quoi que là, il y a un bleu. Ici, c'est du mauve et du bleu. Je ne sais pas trop si c'est jouable. Ça peut l'être, ça peut l'être. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse juste un swatch et le make-up. Une palette 3 looks ou un make-up par colonne avec celle-ci. Voilà. Comme c'est une des dernières que je pense que je vais tourner sur les vidéos des palettes. Alors, on va passer chez Houda. J'ai deux grandes. Donc, la première que j'ai eue, c'est la toute première palette Houda que j'ai eue. C'est la New Nude. C'est un cadeau de mon frère pour mon anniversaire il y a 2, 3 ans. Je ne sais plus. Je l'aime toujours autant. Les fards sont creusés. Voilà. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais c'est vraiment une bombe. Et puis, de toute façon, sentimentalement parlant, je ne peux pas m'en séparer. Ma préférée dans les grandes. De toute façon, les grandes, je ne les achète plus parce que c'est tout le temps la même chose. La Mercuri Retrograde. Alors, celle-là, rien que pour les lumineux, je l'aime énormément cette palette. C'est le Mercuri, le Nebula, le Ultraviolet. Et le Super Moon. Mais ici. Oh, j'adore cette palette. Mais j'adore. Alors, dans les mini... Attendez, je te fie. J'en ai 3 que Maryse m'a envoyé. Donc, la Emerald Obsession. Donc, qui est en teinte verte. Que j'aime beaucoup. Mais je trouve que la qualité, c'est largement amélioré. Et elle m'avait envoyé aussi les 2 brown chocolate. Comme ça. Enfin, la caramel et chocolate. Donc, voilà. Mais je les adore. C'est pas... La caramel. La chocolate, je n'ai pas encore testé. Mais la caramel. Oh, je l'ai adoré. Et la qualité par rapport à celle-ci, qui est déjà une bonne qualité. C'est largement amélioré. J'ai adoré cette palette. Et j'ai vraiment hâte de tester la chocolate, du coup. Qui est comme ceci. Donc, ça reste du nude. Mais de temps en temps, je me maquille en nude aussi. Aujourd'hui, par exemple. Et 2 de la part d'Emi dans le swap. Les 2 dernières. Les wild. La Python et la Jaguar. Et oh my god. Qui coûte le cœur sur ces palettes. Surtout la Jaguar. Je dois avouer. Parce que c'est totalement mon genre de style de make-up. J'ai adoré cette palette. Alors, vraiment. Et la Python, pareil. J'ai adoré. Et la qualité. C'est de mieux en mieux, je trouve. Et les lumineux chez Houda. C'est de la bombe atomique, les lumineux de chez Houda. C'est un truc de fou. Donc, Émile, je te remercie. Maryse aussi. Parce que c'est vraiment des belles petites découvertes. Les mini, là. Chez Houda. Ça donne envie de toutes les acheter. Mais je ne peux pas. Voilà. Il ne faut pas être géré non plus. Alors, on va passer à Morphe. Parce que j'en ai quelques-unes aussi. Donc, trois de la part de Manon. Alors, attendez. Oui. Trois de la part de Manon. Sur les quatre. J'ai d'abord celle-ci. Donc, c'est des fards pailletés et des paillettes. Je n'ai utilisé qu'une fois. Mais alors, qu'est coup de cœur sur les paillettes ici ? J'avais utilisé deux, là. Je ne sais plus dans quel make-up, mais qu'est coup de cœur. Et là, je pense que je vais la sortir un peu plus pour les fêtes. De toute façon, je l'ai mise au-dessus maintenant pour penser à l'utiliser un peu plus. Parce qu'elle est vraiment très intéressante. Ensuite, toujours de Manon, la 24A Artist Pass. Et pareil, qu'est coup de cœur sur cette palette ? Je ne pensais pas l'aimer autant parce qu'il y a beaucoup de nudes. Alors, rien que ce fard pailleté ici. Ici, vous avez des étoiles. Celui-ci en highlighter. Même celui-ci. Les paillettes ici en dessous. Les vifs. Ils sont tous géniaux. Franchement, belle découverte Morphe aussi. Surtout les palettes que Manon m'a offertes. Mais ouais, franchement, je l'utilise énormément. Je ne pensais pas l'utiliser autant. Pareil pour celle-ci, d'ailleurs. La Nikita Dragon. J'adore cette palette. Elle fait partie de mon top. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup utilisé. Je ne pensais pas l'utiliser autant. Mais je l'adore. Et alors, ce fard paillette ici. Les lumineux comme ça, là. Je l'utilise très, 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 très souvent. Vraiment souvent, quoi. En plus, il y a un magnifique rouge bordeaux ici. Il y a un beau bleu, un vert. Il y a vraiment des belles couleurs dedans. Et c'est une super bonne qualité. Une que je n'ai pas utilisée depuis longtemps. Mais que je garde parce que je l'aime de trop. C'est la 35i. La Icy Fantasy. C'était une collaboration aussi. Mais je ne sais plus avec qui. Je ne sais plus si c'était avec qui la collab. Mais c'est des pastels, quoi. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire quelques smoky. Les lumineux ici, ils sont canons. Pareil, en highlighter, c'est de la bombe atomique. Et vous avez des petites paillettes ici. Celui-ci pour le coin interne. Celui-ci en highlighter aussi. Il est magnifique. Celui-ci aussi. Oh, j'adore cette palette. Il faudrait que ça réutilise un petit peu plus, d'ailleurs. Alors, on va passer chez Jeff Ray. Là, j'en ai quatre aussi. Et il n'y en a qu'une que je me suis achetée. Un cadeau de la part d'Amy. Dans notre premier swap. Non, c'était Manon. C'était Manon dans un de nos swaps. La Mini Breaker. Voilà. Donc là, on est clairement dans du rose mauve. Et ce fard ici. Ils sont canons, franchement. J'adore la qualité des fards Jeff Ray Star. J'adore l'idée des packagings Jeff Ray Star. J'adore les produits Jeff Ray Star. Voilà. Tout le monde ne l'aime pas. Mais moi, je l'aime. Cadeau d'Amy. Cette fois-ci, la grande Joe Breaker. Et oh my god. Par contre, il y a des pannes qui se décollent dans certaines palettes. Et il faudrait que je teste un peu celui-ci, quand même. Parce que je ne l'ai pas testé encore. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, cette palette, encore. Donc, si vous voulez une palette 3 looks avec, dites-le moi. Parce que je ne l'ai vraiment pas beaucoup utilisée. Et j'ai envie de l'utiliser. Un peu plus. Voilà. Mais je n'ai pas le temps d'utiliser toutes mes palettes. Un gros coup de cœur qui est un cadeau de Manon. J'ai reçu les deux dans le même swap, en fait. Une des mines de Manon. La crématine qui est coup de cœur sur cette palette. Si vous êtes accro au smoky, je vous la conseille à 15 000%. Donc, vous pouvez faire très bien du nude aussi. Et du plus dark. Après, ça reste quand même principalement dans les tons gris. Mais j'adore cette palette. Je n'en suis que totalement dingue. Elle fait partie de mon top 10 aussi. Parce que je l'adore tout le monde. Donc, merci les filles. Et enfin, la Blood Money. Donc, c'est la seule que je me suis achetée moi-même. Oui, les grandes marques. Je n'en achète pas beaucoup. Le packaging est d'enfermeur. Très chiant à rouvrir. C'est un bijou. Après, j'aime beaucoup la collection Blood. Je n'aime pas le packaging. Pareil, il coûte cœur sur cette palette. Je l'adore. Je l'aime de trop. Je l'aime de trop. Donc, bien sûr, dès que j'ai vu que c'était du vert, j'ai foncé dessus. Je l'ai acheté. Je l'ai précommandé sur MakeupSpot. Et j'adore. Donc, je vais ranger celle-là. Puis, on va finir avec mes trois marques préférées qui sont Beauty Bay, Colourpop et B-Perfect. Alors, chez Colourpop, vous allez voir que j'ai une belle petite collection maintenant. Voilà. Alors, les petites classiques avec les packagings en plastique, j'en ai cinq. Voilà. Donc, je ne sais plus lesquelles Maryse m'a envoyé. Ceci est plus bien, donc je lave. Il y en a deux que j'ai reçues de la part de Maryse, dont une que je voulais depuis très longtemps. La Blue in Smoke. Oh, voilà. Si comme moi, vous êtes accro aux smoky, palette d'enfer, quoi. Il n'y a rien à dire. Là, Go In Coconut, qu'il faut que je nettoie parce qu'elle est complètement dégueulasse. Voilà. Donc, c'est une de nude, mais elle est parfaite. Si vous ne savez pas trop quoi faire, les lumineux sont canons. Voilà. Chez Colourpop, j'adore. Rapport qualité-prix, on ne fait pas mieux. C'est juste les palettes qui sont un peu cheap. Les pannes bougent souvent dedans. Ouais, je fais mon petit ménage, tranquille. Ensuite, j'ai la Baby God Peach. Donc, ça, c'est une que moi, je me suis achetée. Les trois prochaines en plastique, c'est moi qui me suis achetée. Voilà. Je l'aime beaucoup. Pareil, pour le printemps-été, celle-ci, elle est juste canon. Et les paillettes, là, je n'en parle même pas. J'ai deux vertes, dont la Mint To Be. Voilà, qui est dans les tons mint, comme son nom l'indique. Et la Just My Luck, qui est plus verte, foncée, plus dark. J'adore. Alors, ensuite, j'en ai quatre avec les packagings en carton. Et les quatre, c'est Maryse qui me les a envoyées. Voilà. Donc, il y a tout d'abord la Zat Taupe. Et si vous cherchez une petite palette de nude passe-partout, celle-ci, elle est d'enfer. Et la qualité est géniale, quoi. Franchement, la qualité Colourpop, plus je teste et plus j'aime, quoi. C'est un truc de fou. La Making Move, que j'adore aussi. Très jolie. Bon, on est plus dans du nude, ici, bien sûr. Il y a la Grandeur. Donc ça, c'était une collection à part. Voilà. Celle-ci, elle est plus dark pour les smoky. Elle est idéale aussi. Pareil avec la Baroque. J'ai adoré. Totalement dans mes teintes pour les smoky. Et en fait, il y a deux collections Disney que je me suis offertes moi-même. La Baby Yoda, ce child, mon petit gros coup d'amour. Et la clochette, bien sûr. Donc, la Baby Yoda fait partie de mes palettes préférées. Voilà, je la saigne, cette pauvre palette. Là, il y a des trous dans les fards. Je l'adore. On n'en parle pas de la mignonitude de ce petit guigus, ce que j'aime trop. Et la clochette, qui est un peu dans le même temps, mais que je n'ai utilisé qu'une fois. Donc, il faudrait que j'utilise un peu plus aussi. Elle est plus grande. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont changé le format. Elle est un peu plus grande. Et j'ai l'impression que les pannes sont plus grandes aussi. Elle fait 9 grammes. Donc, ça fait 1 gramme le fard. Ben non, ici, elle fait 9 grammes aussi. Et c'est bizarre. Moi, j'ai l'impression que les pannes sont plus grandes. Attendez. Ouais, ils sont plus grands. Mais après, ils sont peut-être plus large et moins épais. Comment dire ? Moins profonds. Mais j'aime beaucoup. Alors, ensuite, j'ai une moyenne, toujours de la part de Maryse, la boudoir noire que je n'ai pas encore testée. Donc, la vidéo viendra. Je vous promets. Mais je n'ai pas encore testé. Voilà. Là aussi, on est nouveau dans du plus nude. Et il y a un chunk de paillettes doré et blanche holographique. Là, magnifique. Et enfin, j'ai deux grandes. Ça, c'est moi qui me les suis achetée. La première, c'est grâce à cette paillette que j'ai découverte Colourpop. La qualité Colourpop, c'est la Sojid. Et j'adore. Donc, c'est avec Kathleen Light. J'aime toujours autant cette paillette. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Mais qu'est-ce que je l'aime ? Et je viens de foutre mon coureur dégueulasse dedans. Les paillettes ici sont magnifiques. Ces deux farcis, je les adore. Celui-ci, 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 celui-ci. Oh, celui-ci, celui-ci. J'adore cette paillette. Franchement. Je l'ai piqué trop. Et enfin, la Fade into Foo. Que je viens d'essuyer avec ma lingette. Qui est comme ceci. Et pareil, j'adore. Après, là, il faut aimer le coloré pour celle-ci. Parce que si vous aimez le nude, elle n'est pas pour vous. Mais vous avez presque à chaque fois. Ce n'est pas tout le temps le cas. Vous avez un lumineux, un matte ou deux. Un fard pailleté et des paillettes. Voilà. En gros, son merdo, c'est à peu près ça ici. Bon, là, vous avez deux mattes. Un fard pailleté et deux autres satinés. Ici, il y a un chum de paillettes. Ici aussi. Et ici aussi, vous ne l'avez pas à chaque fois, en fait. Mais j'aime trop cette paillette. Je l'adore. Voilà. Le color pop fait vraiment partie de mes marques préfères. Pareil pour Beauty Bay. Et là, j'en ai quatre. Voilà. Deux de Manon et deux que je me suis achetée moi-même. J'ai découvert, grâce à Manon, la qualité Beauty Bay avec la Book of Magic que j'adore. Pareil. De toute façon, les trois des collections comme ça, j'ai dit, celles-là, je les achète d'office. Parce que j'adore la qualité. Elles ne sont pas chères. Et elles sont magnifiques, ces palettes. Mais toujours, quoi. Et voilà. Il y a des trous dans les fards, quoi. Je l'ai beaucoup utilisées. Dès que je veux du bleu ou du violet, c'est celle que je sors en premier. Ensuite, je me suis achetée la Wilderness. Puisque, bien sûr, il y a du vert. Beaucoup de vert. Il y a du vert et du bordeaux. Donc, tout pour me faire plaisir. Et j'aime trop. Pareil, il y a des trous dans les fards. Bon, après, les lumineux. Attendez, je me gratte l'oreille d'abord. Les lumineux sont assez crémeux. Donc, ça fait vite des trous dedans. Mais, je l'aime trop ce palettes. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et la dernière de la collection que je me suis achetée moi-même aussi, dans ce genre de palette, de format, c'est la Age of Opulence, que j'aime de trop aussi. Voilà. Magnifique. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors, au départ, je voulais utiliser absolument le bordeaux ici, mais comme finalement, je voulais utiliser mon pull marron et mon rouge à lèvres, j'ai su rester dans le nude. Donc, j'ai mis celui-ci avec la technique du mouchoir. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait la technique du mouchoir. Ensuite, j'ai poudré le reste de ma paupière avec celui-ci. J'ai rajouté celui-ci par-dessus et celui-ci un petit peu en coin interne. Et le marron en rat de scie avec un petit pinceau. Et voilà. Ça fait un petit make-up assez facile et assez rapide. Et pour la technique du mouchoir, les fards Beauty Bay sont vraiment excellents parce qu'ils sont assez gros pour bien tremper le mouchoir. Et ils sont super pigmentés. Donc, ça marque tout de suite. Et la dernière de la marque, c'est encore un cadeau de Manon. C'est la Nikita. Enfin, en collaboration avec Nikita Usorials Nikita. Je ne sais pas son nom dans cette palette, d'ailleurs. C'est la Nikita, quoi. Et franchement, j'ai hésité. Celle-ci, je l'achète. Je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas. Parce qu'elle est beaucoup plus chère que les autres, bien évidemment. Alors que la Yuko Coralie, elle est à 20 balles. Voilà. Celle-ci, elle est quand même à 30. Mais les lumineux dedans... Vous n'arrêtiez pas de me dire que les lumineux valent le coup à mort. Et je l'adore. Le packaging, on n'en parle pas, il est topissime. Pas très pratique, mais topissime. Et les lumineux, c'est vrai qu'ils sont canons. Et du coup... C'est quoi qui s'est collé ? Du coup, Manon me l'a offert en me marquant sur le swap. T'hésites. Tu la voulais, tu la voulais plus, tu la voulais, tu la voulais plus. Maintenant, tu l'as, quoi. Et je ne regrette pas de l'avoir. Et on finit avec ma marque préférée, qui est donc... Be Perfect. Et les filles ont bien agrandi ma collection. Puisque sur les cinq palettes, il n'y en a que deux que je me suis achetées moi-même. Dont la Carnival XL Pro. Celle-là, c'était si bien riche, je les adore. De toute façon, un gros coup de cœur pour Be Perfect en général. Mais celles-ci sont tellement bien organisées et rangées. Le seul bémol, c'est les highlighters qu'elle n'a pas reproduits dans la 3. Voilà. J'adore notamment ces deux colonnes ici, bien sûr. Vous vous en doutez. Mais le fard Ecstasy, là. Oh, quoi, t'as-tu l'air de celui-là ? Il fait tout le make-up, quoi. J'adore. J'ai découvert donc la qualité Be Perfect grâce à cette palette que je me suis offerte une fois sur un coup de tête. Et je n'ai pas du tout regretté. Donc du coup, j'ai hésité après avec la Carnival 3. Est-ce que je me la prends ? Je ne me la prends pas. C'est la Love Tidy. Et finalement, je l'ai prise. Et je l'aime autant. Voilà. C'est vrai qu'elle se complète à mort. Bien sûr, les deux premières colonnes sont mes préférées. Il y a un peu trop de mauves, je trouve, à mon goût. Disons qu'une rangée de mauves en moins n'aurait pas été négligeable. Mais voilà. Il y a de quoi s'amuser à fond. Ensuite, cadeau d'Amy, la Carnival Antidote. Donc, je persiste et je signe. Elle n'a rien à foutre dans les Carnivales parce que ça n'a rien à voir avec la collection des Carnivales. Mais c'est l'Antidote, quoi. Pour moi, voilà. Mais alors, rien que c'est rongé ici. Enfin, de toute façon, franchement, qui est coup de cœur sur cette palette. Je ne pensais pas l'apprécier autant. J'ai largement hésité quand elle est sortie. Puis je me suis dit, c'est beaucoup du nude. Je n'utiliserai pas. Même qu'il y a beaucoup de verre dedans. J'hésite. Peut-être un jour en promo et tout. Et finalement, Amy me l'a offert dans le swap. Et mon Dieu, qui est coup de cœur sur cette palette. De toute façon, elle est perfecte. C'est une meilleure sûre. Toujours de Amy. Mon cadeau de Noël, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, dans l'ordre du swap, il me semble que c'était mon cadeau de Noël. La sceptre. Celle-ci, pareil. J'ai hésité quand elle est sortie. Mais j'ai dit, j'achète, j'achète pas. Voilà, je n'aime pas quand il y a des produits teints dans les palettes. Et tout ça, tout ça, tout ça. Et finalement, je l'adore. Même les produits teints. Donc, je suis bien contente. Et c'est dommage qu'elle ne s'appelle pas Crohn. Ça aurait été mieux pour une queen. Après, il y a la couronne dessus. Enfin, c'est des sceptres. Avec une couronne, mais c'est des sceptres. Mes gros coups de cœur sur cette palette. Et enfin, la dernière grande que je n'avais pas de chez eux, c'est Manon qui me l'a offert. Et que moi, je vais vous faire dans le swap aussi. C'est la Manifest Dream Big. Et pareil, coup de cœur sur cette palette. Je la trouve toujours aussi mal rangée. Mais la qualité, les couleurs, tout est beau dedans. Donc, voilà. Par contre, les paillettes ici, je vous conseille toujours de mettre une colle avec. Parce que ça, t'as un. Mais j'adore. Donc, merci les filles. Grâce à vous, j'ai toutes les grandes palettes bi-perfectes. Voilà. Tout simplement. Et je les aime trop. Voilà. Là, c'est vraiment mes trois marques préférées. Révolution a été détrodée cette année. Quelque chose de faramineux. Parce que j'ai vraiment découvert plus en profondeur bi-perfectes. J'ai découvert Beauty Bay cette année. Et Colourpop plus en profondeur aussi. Et gros coup de cœur. Rapport qualité-prix. On fait pas mieux que ces trois marques-là. Et je pourrais pas dire laquelle je préfère. Là, c'est un peu dans l'ordre. Mais non. Enfin. Je les aime toutes les trois. Franchement, c'est mes marques préférées. Voilà. Et Lamartine. Et Jeffree Star. Je crois que vous avez compris. J'aime mes palettes. Donc, je vais tout de suite compter combien est-ce qu'il y en a. Et on fait le bilan. Donc, sans compter les palettes de teint. Mais en comptant les palettes de liner. Je suis actuellement à 79 palettes. 80 avec celle que j'attends. La Cheyenne. Voilà. Donc ça, vous aurez le swatch et le make-up début de l'année prochaine. J'ai commandé aussi de chez Chey Glam. Celle astrologique. C'est affierche. Parce qu'elle est dans les teintes vertes. Et j'ai arrangé de la tester. Je la trouvais très jolie. Donc, voilà. Nous sommes à 80 palettes en comptant celle-là. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Donc, je crois que j'ai limité l'achat des palettes quand même. Bon. Sauf, il est perfect et biotipé. Voilà. Ça, je vais acheter pour mon esprit de collectionniste aiguë. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire combien de palettes vous avez, vous. Et dites-moi, surtout, n'hésitez pas à me dire quelle palette vous voulez que je vous fasse une palette 3 look. Les swatch et le make-up, je vous ai dit à peu près lesquelles il y aura. J'ai noté qu'on m'a déjà demandé pour les une palette 3 look, la Dream Big, la crématite et la Michaela. Voilà. C'est les 3 qu'on m'a déjà demandé de faire une palette 3 look. Et vous aurez donc la XX en vie aussi. Donc, voilà. Les autres, dites-moi en commentaire quelle palette vous intéresserait de voir en une palette 3 look. Puisqu'on va essayer de faire plus de ça et moins de swatch et le make-up. Parce que swatch et le make-up, ça veut dire nouveaux achats. Donc, on va limiter. Voilà. J'ai une mèche rebelle, là. Elle m'emmerde depuis tout à l'heure. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à répondre à mes questions en commentaire. A vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait vraiment plaisir. On monte. On ne sera pas à 4000 pour nos... Enfin, je ne pense pas qu'on aura dépassé les 4000 pour Noël. On n'est pas encore Noël pour moi. Mais pour la nouvelle année, je ne pense pas non plus. Mais on y arrive. Peut-être pour mon anniversaire en février. Voilà. Et donc, on se retrouve de toute façon demain avec mes favoris. Soin, ongles, random et tout ça, tout ça, tout ça. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501